Dans la chambre d'enfant qu'il occupait chez ses parents, Rémi a installé son studio. Voilà déjà quelques années qu'il compose ici des chansons, enregistre des clips vidéo. J'aimerais voir de tout là-haut comme Thomas Pesquet, être en apesanteur comme Thomas Pesquet. Je ne me considère pas comme youtuber parce que je n'ai pas énormément d'abonnés, j'ai moins de 900 abonnés. Donc je ne me considère pas non plus comme chanteur parce que ce n'est pas non plus mon métier. Je me considère un petit peu comme un troubadour de la chanson, je n'ai pas vraiment de style précis. Moi le principal c'est que je me fasse plaisir dans ce que je fais et que ça me fasse rire surtout. Et puis que ça me fasse aussi passer une émotion. Entre ses instruments de musique, sa caméra et son ordinateur, il passe ici une bonne partie de son temps libre. 40 heures au moins pour réaliser ce clip très personnel qui rend hommage à l'astronaute français. Je fais des choses sérieuses mais je ne peux pas ne pas faire le con. Je ne peux pas parce que ça me manque trop. Et la vie me paraît trop monotone. C'est vital pour moi de faire l'imbécile dans mes vidéos. Et depuis 2011, Rémi ne s'en est pas privé. A 28 ans, il a déjà réalisé des dizaines de clips drôles, tendres, souvent décalés, toujours en lien avec son environnement. La vallée de la Morienne et les massifs qui l'entourent sont chats ou encore la maison penchée, des sources d'inspiration 100% locales. J'ai envie d'être une sorte d'ambassadeur entre guillemets de la Morienne en tant que musicien et chanter en dehors de cette vallée. Mais toujours, je suis le chanteur morienais. Rémi rêve aujourd'hui de tourner pour exporter ce patrimoine qui lui colle à la peau. Il vient de sortir un mini-album, il en prépare un autre qu'il consacrera à la Morienne. Et puis, même s'il n'ose pas trop y croire, il scrute le ciel en direction de la Station Spatiale Internationale, en espérant un signe venu de l'espace. Si la chanson monte jusqu'à l'ISS, ça serait génial. Que Thomas Pesquet regarde le clip sur sa tablette depuis l'ISS en apesanteur, ça serait génial.